salut bande de motards ouais je sais c'est un peu différente d'habitude mais bon donc je suis là pour vous parler d'un sujet hyper important comme vous avez pu deviner j'ai eu un grand accident justement avant de revenir sur l'accident je vais revenir sur pour moi ce qui a causé les causes de l'accident forcément moi je m'en rends compte j'espère pouvoir faire prendre conscience à une personne de la dangerosité de la moto le problème de la moto et je pense qu'il y a beaucoup de motards qui sont comme moi dans mon cas j'espère qu'ils ont eu plus de chances que moi qui sont pas encore blindés c'est que c'est grisant en fait tu penses connaître ta bécane tu peux pas la connaître c'est pas possible tu peux jamais connaître une bécane tu penses connaître une route c'est pareil c'est pas possible tu peux pas connaître une route par coeur tu auras toujours saloperie sur la route que tu n'auras pas prévu merde mais bien sûr tu connais ta moto tu connais les virages donc t'as reçu comme un gros con tu ouvres en grand et forcément la marge de manoeuvre se réduit se réduit se réduit jusqu'au moment où tu vas au tas moi c'est ce qui m'est arrivé je revenais de chez une amie il faisait beau j'ai pris une route que je connaissais je me suis tiens je vais me faire un petit plaisir quand j'ai ouvert comme un gros con je suis arrivé dans une courbe une voiture que j'avais pas vu qui était complètement planqué par les herbes elle m'a surpris pourtant elle était sur sa voie mais forcément avec la vitesse un champ de vision qui est beaucoup plus réduit elle m'a surpris j'ai foutu un léger coup de didon à droite sauf que dans une courbe à 110 km heure un léger coup de didon à droite c'est pas du tout léger ça m'a envoyé sur le côté extrême droit du virage à cet endroit là il y avait des gravillons les gravillons m'ont envoyé dans le fossé et ensuite c'était fini quoi c'était c'est black out jusqu'à temps que je me réveille et que les témoins prennent en charge et appellent les pompiers je mentir très bien ce que franchement j'aurais pu finir paraplégique ou pire j'ai juste quatre vertèbres de cassé dans une cervicale et c'est là que je remercie mon équipement c'est là que tous ceux qui roulent sans équipement franchement les mecs vous êtes juste suicidaire moi je me suis planté mon cuir il a souffert mon casque il est mort de chez mort j'ai la c7 une cervicale qui est fracturée elle est fracturée à la limite que je finisse paraplégique et pourtant j'avais mon casque intégral attaché j'ai regardé mon casque intégral l'arrière s'est écrasé tellement que le choc a été violent et c'est ça qui m'a sauvé la vie c'est qu'on casse m'a évité le coup du lapin et malgré ce casque j'ai quand même la cervicale qui est pété alors réfléchissez un peu quand même avant de rouler sans équipement parce qu'il fait trop chaud sur ce je vous laisse les images de l'accident en espérant que ça pourra servir de leçon moi ce qui est sûr c'est que ça va servir de son un peu trop tard j'espère que ça pourra servir de leçon un peu plus tôt à ceux qui commencent à prendre confiance en eux parce que pour moi c'est pas la vitesse qui tue en auto c'est la confiance allez v à tous ceux qui peuvent encore rouler sur des roues et à bientôt j'espère avant tout on 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 Sous-titrage ST' 501 ...